Céline, hâte de démarrer cette session avec toi. Ce que je te propose, c'est de réfléchir à quel domino on peut faire tomber aujourd'hui, qui va faire tomber tous les autres dominos. Quelle est la peur, la croissance limitante, le manque de stratégie qui te bloque au point de bloquer tout le reste. L'idée, ce n'est pas de rester en surface et pas de traiter les symptômes. Mais d'aller sur les causes profondes de ce qui t'empêcherait d'avancer. Ça te va ? Donc, si tu veux bien me partager quel est ton challenge du moment et à ton avis, qu'est-ce qui fait que tu vis ce challenge en ce moment ? Mon challenge du moment, je dirais, c'est ma gestion de mon impatience. Impatience à avoir des résultats. Et du coup, cette impatience a comme impact direct de pouvoir venir déstabiliser les éléments stratégiques que je peux mettre en place. C'est un peu ce truc de, je pense avoir une idée stratégique, mais c'est un peu le truc de, est-ce que ça va être suffisant ? En fait, c'est vraiment ce truc de rattacher absolument le résultat qui fait que tu peux des fois perdre un peu le fun de faire la stratégie qui va avec. Ouais, bien sûr. Et si cette impatience pouvait être nourrie, c'est quoi qu'elle demande ? C'est quoi la nourriture qu'elle demande, cette impatience ? Elle veut quoi ? Elle veut des résultats. Elle veut des clients. Genre quoi ? Rapprends-moi un peu l'idéal dans les 30 prochains jours, le mois prochain. Ça ressemblerait à quoi cet idéal ? L'idéal des 30 prochains jours, c'est à la fois, moi, de sentir que j'attire des prospects à moi dans le sens que je sens que mon message est entendu, je sens qu'il y a un peu cet effet, un peu émulsion. C'est le mot de recherche, un peu émulsion autour de ce que je propose et que ça se concrétise par avoir mes trois premières clientes. Ok. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que ces trois clientes, tu ne les as pas déjà eues ce mois-ci et le mois dernier ? Qu'est-ce qui peut se passer le mois prochain de différent pour qu'il y ait ces trois clients ? Ouais, c'est vraiment ça, effectivement, par rapport à l'impatience. C'est parce que par rapport au challenge que j'ai fait la semaine dernière, je me suis vraiment rendue compte que jusqu'au challenge, je ne m'étais pas vraiment exposée, en fait. Il y a un peu ce truc de, ils restent cachés, mais si les clients doivent arriver, c'est bien aussi. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, du coup, j'ai compris pendant le challenge que je kiffe partager, que je kiffe partager avec ma vibe et comment je vois les choses et qu'en plus, en face, il y a la réception, ça plaît. Donc, la différence entre ce qui a pu se passer les trois derniers mois, finalement, dès le mois et demi, et le mois prochain, ça va être vraiment cette énergie d'aller oser me montrer, en fait. Donc, je me suis écrit une feuille de route parce que aussi, ce que j'ai compris, c'est que je kiffe l'énergie des lancements. En fait, si je n'ai pas d'objectif de lancement, je procrastine. Donc, du coup, je me suis mis des mini lancements, non pas aussi gros que le challenge, mais typiquement de faire des masterclass en live, de lancer mon programme aussi, finalement, la com de mon programme parce que je suis la coach qui dit qu'elle ne m'a jamais vendu, mais je suis également la coach qui ne m'a jamais proposé officiellement son programme. Donc, au bout d'un moment… Et c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ce truc d'aller me montrer vraiment, en fait. C'est super intéressant. C'est-à-dire que cette partie de ta personnalité, tu ne la connaissais pas ? D'avoir besoin de challenges, de deadlines pour être dans l'action et être motivée ? Si, je la connaissais. Je la connaissais, c'est vrai, parce que j'adore les challenges. Je mets toujours toute mon énergie pour aller au bout de mes challenges et les réussir. Je pense que peut-être, c'est de passer dans le statut entrepreneurial. Je ne sais pas. C'est comme si, en devenant entrepreneur, je n'avais pas emmené ce sac à dos avec moi, alors que dedans, il y a plein d'outils. Super intéressant parce que dans ta vie personnelle, tu es genre la fille qui fait plein de trucs, qui atteint ses objectifs et tout. C'est ça ? Oui. En 2018, j'ai fait les rallies chez les gazelles. Du coup, c'était un objectif de ouf. On a mis un an et demi de préparation. On a créé un escalier d'une vie de personnes. Du coup, on est parti par notre rallye. Donc, oui, clairement, je suis une challengeuse. C'est hyper intéressant parce que tu vois, même moi qui te connais depuis 3-4 mois, je n'avais pas fait ça. Et je trouve ça intéressant que c'est l'entrepreneuriat qui fait que tu n'es plus ça, en fait. Oui, c'est vraiment ça. C'est un peu cette… Oui, et du coup, je l'avais déjà partagé plusieurs fois au cours d'Ascension. Depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, il y a un peu cette… d'avoir perdu le kiff qui est un peu mis sous des couches de peur, en fait. OK. Et pourquoi l'entrepreneuriat crée des peurs et des… un environnement qui soit moins inspirant que quand tu as fait tes autres challenges dans ta vie personnelle ? Oui, je pense que ça vient de ma propre pression, en tout cas de ma propre vision de la réussite que j'en ai. C'est quoi ta vision de la réussite ? Ma vision de la réussite, c'est-à-dire que quand j'ai quitté mon emploi, donc avant, je travaillais 6 ans en tant que cadre, donc c'était ce truc de… OK, je quitte cet environnement bien propre, bien rangé pour aller mettre à mon compte, donc il faut forcément que je réussisse. En fait, le challenge était à la fois challengeant, mais à la fois tombant, parce qu'il m'obligeait à une réussite, et donc je me suis mise à l'obligation de réussite tout de suite maintenant. Et comme je me suis mise à l'obligation de tout de suite maintenant, bien en fait, j'ai perdu mon flow, j'ai perdu le kiff, et donc je me suis un peu enfermée dans des « il faut que, il faut que, il faut que », en perdant ma patte en fait, un peu ma « qui je suis » vraiment. Et donc, je pense que ça mélange tout ça, oui. Qu'est-ce qui réellement a créé cette impatience de « il faut que je réussisse ? » Même si je suis à ma communauté qui ne fait pas avoir peur du lugement des autres, je pense que pendant un moment, ça fait du lugement des autres, parce que j'ai choisi un chemin qui était différent, j'avais fait une école de commerce, je voulais faire une grande carrière et tout, et donc j'ai décidé d'obtenir un autre chemin, et du coup, j'avais le regard des autres, de mes proches, de mon entourage qui étaient « ok, tu as choisi ça, mais tes résultats, ils sont où en fait ? » Alors, tu le sais, cette session, elle est enregistrée, mais est-ce que tu peux peut-être citer quelqu'un sans la citer, sans qu'on la reconnaisse ? C'est le jugement de qui ? C'est quoi le top 2, top 3 des personnes qui, même si ce n'était pas malveillant de leur part, tu as le plus pesé ? Tu peux me dire ? Alors, ce n'est pas forcément, effectivement, ce n'est pas le jugement, ce n'est pas forcément le jugement frontal. C'est-à-dire que personne ne m'a dit « tu n'as pas de résultats, tu es nul. » C'est vraiment, à la fois, ma propre projection de ce que je pense que les autres pensent. Donc, à travers ça, c'est comment moi, je m'utilise moi, finalement. Mais ça a été principalement la peur de mes parents, parce que mes parents, du coup, même s'ils ont été artisans, donc en plus, ils ont cette notion du défi et tout ça, c'est un peu les peurs qui sont « est-ce que tu vas réussir ? Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va prendre ? Est-ce que… » Et tu as eu une discussion franche et honnête avec eux ? Oui, oui, oui. Oui, oui, parce qu'ils ont suivi les différents états, ils ont suivi la formation que j'avais suivie le printemps dernier, donc ils connaissent également le kit. Donc, ils ont vu, en fait, les « up » et les « down » et voilà, ils attendaient de savoir quand est-ce que le résultat allait arriver. Donc, c'est un peu ce truc de… Comment dire ? Pour moi, le business en ligne, c'est vraiment le business qui t'oblige, mais pour du positif, mais qui t'oblige à te montrer pleinement, réellement qui tu es. Et en fait, il m'a aussi fallu un temps incomprensible de trouver réellement qui j'étais. Et ça, en fait, ça m'a plu, je pense, une année. Parce que, justement, j'ai voulu… Quand je suis en train d'entrepreneuriat, j'ai eu des peurs, donc j'ai essayé de me mettre tout propre, tout ministre, machin. Et aujourd'hui, là, je suis plutôt vraiment dynamique de… Ben non, en fait, il faut que je revienne, refasse venir à la surface qui je suis vraiment, parce que c'est ça qui va toucher mes clientes, c'est ça qui va toucher ma communauté, c'est ça qui va faire que si mon message, ma vision va être entendue et va avoir un vrai impact, en fait. C'est puissant. C'est puissant ce que tu partages. Est-ce que tu l'as déjà partagé à ta communauté, cette idée de « il faut être soi-même pour réussir dans le business ? » Pas encore, parce que j'ai un peu cette croyance que je pourrais le faire que quand j'aurai mes premières clientes. Il y a un peu ce truc, tu vois, ça, on l'avait déjà un peu discuté, qui est d'être totalement honnête, tout en gardant un peu le côté un peu gold, un peu paillet de ce qu'on vit. Et toi, actuellement, comme moi, je suis en vie méditer chez mes parents pour des raisons, on va dire, pratico-pratique, le temps que je me lance, ben, soyons honnêtes, c'est pas très sexy. Donc, c'est un peu ce truc de, ouais, de juste être libre entre, je pense que peut-être, je vais avoir besoin de démarrer un peu mon activité pour me sentir peut-être un peu plus légitime et me dire, ok, j'ai vu tout ça, je vous partage. Parce que, ouais. Par contre, en tout cas, à l'heure actuelle, effectivement, je pense être en mesure de pouvoir déjà partager le fait, ce que j'ai traversé depuis, maintenant, sur le fait de se développer tellement justement à travers ce business. Super intéressant. Si aujourd'hui, je devais discuter avec tes parents sans ta présence, leur demander, ouais, alors, vous en pensez quoi du business de Céline, du fait qu'elle se lance dans le coaching ? Qu'est-ce que, à ton avis, ils me diraient ? Je vous explique quand même ta sévérance parce que je pense qu'il n'y a plus d'une personne qui aurait déjà arrêté à mon niveau et qui aurait déjà repris un boulot salarial. C'est très sévérante et que, ouais, je ne sais pas s'ils pensent que je vais réussir. Vraiment, je ne sais pas. Je ne vais pas du coup parler à leur place. Il y a quand même ce côté de la sévérance qu'elle a. C'est des gens plutôt prudents, sécuritaires, c'est pas ? Maintenant, tous, oui. Est-ce que, du coup, tu leur as dit clairement que tu avais un peu peur de leur jugement, entre guillemets, de leur regard, que ça te mettait une pression un peu négative quand bien même ce n'était pas de leur faute ? Est-ce que tu en as parlé de manière totalement ouverte ? Non, pas vraiment, non. Est-ce que tu penses que ça peut aider ou pas ? Oui, 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 ça ne peut jamais faire de mal, c'est sûr. Plus les choses sont dites clairement, il y a plus avec le cœur. Qu'est-ce qui pourrait, dans quelle mesure ça pourrait te faire du bien et affecter tes actions et tes résultats ? Je pense que ça serait sûrement déchargé un peu ce truc d'impatience encore une fois. On revient finalement au début qui est l'impatience elle est vraiment liée effectivement à ce côté jugement parce que encore une fois si je reprends mon énergie de challenge qui est possible, je me dis que dans le pire du pire, le pire du cas, je trouve ça toujours une fonction. Quand j'arrive toujours à me débrouiller avec ça, c'est maintenant dans ce temps-là. Ce n'est pas tellement une notion de timing même si mon ego me dit que c'est quand même un coup que c'est quand même un client arrive rapidement. Oui, c'est une condition de désisement, de l'entourage qui attend le résultat. Est-ce qu'aujourd'hui au quotidien, durant les repas, les temps de détente, est-ce que tu es pleinement toi avec tes parents comme quand tu étais ado, à la maison ou comme quand tu étais en vacances ou est-ce que tu es un peu différente ? Non, je suis une parent justement. Eux, ils ne ressentent pas, ils ne devineraient pas par exemple tes parents que tu t'es un peu gênée dans cette situation que tu as un peu peur de les décevoir ou de les faire se sentir un peu mal. Ils le devinent ou ils se disent « Ah ben non, je tombe de haut, je n'allais vraiment pas deviner ça ». Je ne sais pas, je sais que par exemple, c'est la mère qui est mal à l'aise par rapport à ses amis parce que souvent ils me demandent « Ah non, ça avance ? » Et du coup, elle répond « Oui, ça avance ». En fait, c'est le ricochet du jugement des autres aussi et encore une fois, il faut avoir avec lui cette aventure entrepreneuriale sur le business en ligne pour comprendre qu'en dessous de la hiberne, il y a tellement de choses qui sont à mettre en place et qui sont là aussi que tout se fait en un jour aussi. Tes parents, ils sont artisans en mode entrepreneur ? Non, ils ont été boulangers. Ok, ok. Ils ont eu leur propre boulangerie. Est-ce que tu leur as déjà demandé des conseils ? Est-ce que eux t'ont déjà donné des conseils d'ordre entrepreneurial ? Non. Pourquoi ? Vous n'y avez jamais pensé ? Parce que pour moi, c'est vraiment des univers assez différents en termes de… Oui, c'est quand même des univers assez différents. Est-ce qu'il y aurait… Est-ce qu'il pourrait t'apporter quelque chose tes parents ? Même si c'est des univers différents ? En tout cas, ils m'ont apporté cette notion de persévérance, cette notion de… de persévérance, de… Il y a un peu cette notion de valeur travail aussi derrière qui est présente et qui à la fois peut être positive et négative. Ça veut dire que la valeur de travail, pour moi, c'est important. donc, ça m'émorre qu'effectivement, quand on met les moyens et les résultats, mais il y a, à contrario, l'effet un peu négatif qui est… Moi, je passe ma journée derrière un PC. Je n'ai pas un travail physique, mais pour autant, ce n'est pas moins du travail. c'est clair. Est-ce que tu es à l'aise, du coup, de parler de ce que tu fais, de ton travail avec tes parents au vu de ta situation actuelle ? Non. Ou c'est un sujet que tu évites ? Non, c'est un sujet que j'évite parce qu'il y a à la fois ce truc de… Ouais, non, je l'évite. Je l'évite parce qu'il y a ce truc de… Non, je l'évite. Non, est-ce que tu penses qu'eux, à la règle, tu leur parles plus de ton business ou pas ? Je ne sais pas. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que je fais les comparatifs parce que j'ai aussi pratiqué la massage sur un an. J'ai des clients qui arrivent à un massage. Ça me sert à la fois de temporiser parce qu'ils voient que concrètement dans la matière, il y a des choses qui passent. C'est comme si le massage permettait d'enlever un peu la pression sur l'aspect coaching en fait. Ouais, parce que c'est concret, c'est visuel. Tu as un rendez-vous, tu dois prendre la voiture. C'est ça, exactement. Voilà, dans la matière. J'ai une philosophie qui est que dans la vie, il y a rarement dans notre entourage des gens neutres. Soit les gens sont des partenaires, soit ils nous freinent. C'est très rare la neutralité. Ça t'inspire quelque chose ou pas ? si je te dis que non seulement ton job pourrait être de ne... quoi ? Au-delà de comment ne pas décevoir mes parents ou ne pas les mettre inconfortables, est-ce que ça te parle si carrément ils devenaient des partenaires dans la réussite de ton business ? La question c'est que ça me dérangerait tout ça ? Est-ce que ça t'inspire ou pas cette idée d'avoir tes parents comme ton mastermind, tes partenaires, tes conseillers, tes coachs ? Est-ce que ça m'inspire ou est-ce qu'il y a un truc qui te gêne ? Qu'est-ce qui te gêne à cette idée ? Par exemple, juste un truc concret, est-ce que chaque semaine tu peux passer 30 minutes avec eux, leur dire un peu où est-ce que tu en es, tes difficultés ? Est-ce que cette idée-là, quand je te dis de faire une réunion et d'une lumière avec eux, qu'est-ce que ça crée comme émotion chez toi ? Ça crée que... En fait, ce qui me vient en tête, c'est que c'est la tête cette épée, pour que cette épée, j'ai vraiment un moment down où j'avais vraiment pas trop vite, où j'avais pu dans quelle direction aller, tout ça, et je ne l'aurais fait pas. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'idée de mon sac, on entend pas de toutes mes peurs, toutes mes lits, tout ça. Tous les deux ont très mal dormi la nuit. Et on dit de lendemain, on laisse pas mal dormir, on s'inquiète pour toi, voilà. Donc, en soi, en soi, j'ai une immense pratique d'envers eux parce qu'ils me vont et qu'ils à la maison, ça se passe super bien. Pour le coup, ils sont ultra, voilà, ils me mettent ce moment-là, ils me mettent pour réaliser mon activité, mon projet, tout ça. Mais en même temps, je sais que, voilà, ils vont s'inquiéter sur leur partage du moment. Quand tu leur as partagé ça, ils étaient surpris ou pas ? Surpris déjà, pour moi. Surpris oui ou non, enfin, surpris, je ne sais pas. qu'est-ce qui a réellement fait qu'ils ont eu du mal à dormir ? Ils s'inquiétaient pour moi, ils s'inquiétaient que je ne sais plus comment faire. Ils n'ont rien vu venir avant ? Ils n'avaient pas deviné du tout ? Non, je ne pense pas, non. Ok, ok. Alors là, je spécule parce que je n'ai aucune idée de comment sont tes parents. Mais ce que je peux te dire, c'est que souvent, allez, si je te parle de ma propre expérience avec mon épouse, c'est sûr que, parce que je l'ai déjà fait, c'est du vécu. Ouais, en ce moment, on fait ci, on fait ça, c'est trop cool, ça avec les clients. Et puis, vient la discussion de tiens, est-ce que tu as fait le virement, la rémunération, tu as viré la rémunération du mois ? Ouais, est-ce qu'on peut attendre une semaine ? Là, on est chaud. Et là, je peux te dire que, ah, elle n'est pas bien. Pourquoi elle n'est pas bien ? Pas parce qu'on est dans le rouge, dans le business. Elle n'est pas bien parce que tout ce temps-là, elle croyait que tout allait bien. Ouais. Alors que, et j'en ai discuté avec mon épouse, alors que si régulièrement, je lui donne un peu des nouvelles et que quand ça ne va pas, je lui dis, le jour où je lui dis, écoute là, c'est chaud, est-ce que je peux payer une semaine après ? Est-ce que je peux virer une semaine après ? En mode, bah oui, je comprends comment je peux t'aider, est-ce que je peux t'encourager ? Ça te parle un peu ce que je te dis là ? Oui, effectivement, j'imaginerais ça les côtés tout allait bien et puis boum, je couperais de... En fait, et en même temps, je n'ai pas envie en fait de, un peu de distiller, tu vois, régulièrement des bouts et des premiers très, très pleurs en fait. Bien sûr. Il y a un peu ce truc de, bah, c'est aussi mon choix, ma décision, voilà, c'est aussi, bon, la complexe pandémie a fait que je reviens chez eux, mais il fallait quand même un choix, moi, de revenir chez eux. Je ne vais pas en plus leur imposer aux États-Dames, quoi. OK. Encore une fois, je ne les connais pas, mais ça m'étonnerait que ça dépend comment tu l'amènes, c'est sûr que si t'arrives en mode, oh, je suis saoulé, la, 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 oui, bon, c'est pas pareil, mais en tant que parent, j'ai l'impression que vous avez plutôt une bonne relation. Ah oui, totalement. Il y a des chances qu'ils soient hyper curieux, que quand tu n'es pas là, ils ne discutent que de ça, quoi, à ton avis, comment elle va, Céline ? À ton avis, comment elle va ? Et du coup, de toute façon, ils y réfléchissent, ils y pensent, ils en parlent, évidemment, tu n'es pas obligé d'exposer tous tes problèmes, etc., mais surtout s'ils ont été artisans, ils ont, voilà, je pense qu'ils ont vécu, ils savent des choses. Tu m'aurais dit, tes parents, ils sont fonctionnaires, ils sont contre que tu te lances dans l'entrepreneuriat, à la limite, tu vois, ouais, je peux te dire, je t'aurais dit, ouais, peut-être, tu n'en parles pas trop. Voilà, je m'arrête là, je t'invite à y réfléchir, à même te mettre à la place de tes parents, si toi, tu étais tes parents et que tu avais une fille qui était dans ta situation, qu'est-ce que tu aimerais ? Je pense qu'il pourrait y avoir du positif là-dedans parce que, comme tu l'as partagé, cette impatience vient beaucoup de votre relation, comme c'est des gens que tu aimes beaucoup, que tu apprécies, que tu as envie de chérir, avec qui tu passes beaucoup de temps, c'est sûr que s'il y a un petit truc, un grain de salle dans la machine, ça peut jouer contre toi. Ouais, ouais, carrément. Et puis, mon impatience vient aussi un peu d'un groupe de la bonne élève. Patriquement, dans l'ascension, je me dis, je ne sais pas qui mérite celle qui n'a pas vendu. Bon, c'est sûr, c'est pas possible. Cool, alors parlons de ça, parlons de ça. C'est quoi ton plan d'action pour avoir ces trois clients ? Ouais, du coup, j'ai décidé que je voulais vendre mon challenge, faire un mini produit d'appel en fait, que je vais vendre la semaine prochaine à prix tout à peu abordable. Ensuite, je vais aussi faire deux masterclass sur avril. Donc pareil, je vais revoir pour fabriquer du trafic pour venir augmenter aussi ma communauté. Je vais lancer mon programme et puis, il y a aussi l'e-book que j'ai terminé. En fait, mon e-book était la trame de fond que je l'ai reprise pour le challenge. Comme j'ai vu que ça a très bien fonctionné, je pense que l'e-book va la faire aussi. Donc, je vais aussi créer des appels grâce à l'e-book. Ok. est-ce que ça, ça va t'amener les trois clients ? Écoute, je n'ai pas la boule de cristal, mais clairement… Pense au défi du service qu'on a dans le programme. Oui. Quel maillon manque-t-il pour que tu aies ses clients ? Alors, il y a ce fameux maillon que je suis toujours un peu en balotage entre énergie masculine sur la partie vraiment boost organique et sur la partie vraiment, tu vois, d'aller contacter des prospects et engager la conversation. Il y a… Je suis toujours un peu… Alors, quand je dis dans ma partie avril, je ne note pas la partie de continuer à poster sur Facebook et du contenu. Après, ça reste… Je vais te poser la question autrement. Ces trois clients, racontent-moi leur parcours client. qu'est-ce qu'il fait avant de te payer ? Il se passe quoi ? Il se passe qu'elle voit mes postes. Alors, donc, je vois tes postes. Dis-moi, je vois tes postes. Qu'est-ce que je fais après ? Donc, sur mes postes, je mets à partir de semaine prochaine grâce à notre coaching de groupe de mardi un call to action du coup de prendre rendez-vous. elle voit que l'espace est ouvert pour qu'on discute. OK. Alors, attends. Juste, tu as une publication qui m'invite à télécharger l'ebook et je n'ai pas bien compris. Non, sur Facebook, c'est la partie contre-watching pour prendre rendez-vous sur un appel. OK. Donc, je suis sur Facebook et je vois une publication où tu m'invites à faire un appel avec toi. Oui. Je fais un appel avec toi. Oui. Je prends rendez-vous, je fais un appel avec toi. Il se passe quoi durant ce premier appel ? Ce premier appel est vraiment dédié à une séance que j'ai renommée. Donc, c'est une transformation mais connexion et action pour aller connecter à son pouvoir de création et pour vraiment passer à l'action. Donc, à la fin de cette séance, elle est genre trop méga contente de l'énergie qu'elle a connectée et je vous propose une seconde séance pour voir beaucoup par rapport à l'action qu'elle a présentée à la fin de notre session, voir ce qui a changé pour elle et qu'on discute sur comment on peut travailler ensemble si ça a l'intéressé. Super. Est-ce que tu as déjà fait ce genre de publication sur Facebook ? Avec un call to action de prendre rendez-vous ? J'en ai déjà fait deux, trois mais c'est vraiment qui est assez vrai. Oui. OK. J'ai vraiment noté par rapport à mon coaching de groupe de mardi de vraiment mettre un call to action à la fin de chaque pause. Oui. Et est-ce que les deux fois où tu as fait, tu as eu des rendez-vous ou pas forcément ? Pas forcément, non. Mais c'était pareil, c'était la même énergie que je venais à être sur le site. OK. Et du coup, c'est exactement ça où je t'invite à être focus. C'est si tu veux trois clients. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu veux vraiment trois clients en avril ou tu en veux deux ou quatre ou un ou dix ? Non, trois, c'est cool. Trois, je veux bien, oui. Quand tu fasses combien d'appels en avril pour avoir trois clients ? Je suis pépistante. Et pour tout ton focus, toutes tes actions mènent non pas aux trois ventes mais mènent aux 30 appels. Oui. Si jamais tu trouves que c'est trop, tu baisses. Si jamais tu trouves que ce n'est pas assez, n'hésite pas à augmenter tes objectifs. Oui. Donc, c'est en moyenne sept rendez-vous par semaine. C'est en moyenne un à deux appels par jour. OK ? Si tu ne travailles pas le soir. Si tu ne travailles pas OK. Et du coup, tu comprendras bien que pour avoir 30 appels, ce n'est pas en faisant une publication de temps en temps que les gens vont prendre en eux. de temps en temps que tu pourrais faire et répéter pour avoir ces 30 rendez-vous. La première action, c'est vraiment créer pour moi des événements ponctuels, typiquement les masterclass, des événements où les femmes sont en même contact et donc vous qui avez mon énergie et ont envie de prendre rendez-vous avec moi après. Parce que durant ces événements, tu termines par un appel à action ? C'est ça. OK. Ça, c'est le premier. Les événements, le deuxième, c'est les publications sur les réseaux sociaux comme tu en parlais. C'est ça. Et pas qu'au Facebook, Instagram aussi. Oui. Le troisième élément, justement, c'est la pub sur l'e-book. OK. Pourquoi ? Parce que quand je télécharge ton e-book, il y a quoi qui me fait faire un appel avec toi ? Du coup, je vais mettre une vidéo sur la page de capture avant le téléchargement de l'e-book. Je parle un peu en deux trois mots c'est quoi l'e-book et surtout pour se l'intéresser au rendez-vous. Dans l'e-book, je le remets aussi au début et à la fin de quoi le rendez-vous. OK. OK. Et du coup, sur ta page de capture, il y a deux appréactions, il y a télécharger l'e-book et prenez un rendez-vous ? Non. Non, c'est fait dans la vidéo du coup. OK. C'est que une fois que je me suis inscrit à ton e-book. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une séquence d'e-mails qui dit aux gens de prendre un rendez-vous ? Du coup, oui, il faut que je les mette avec. Oui, c'est vrai. OK, top. On est à quatre, je crois, un dernier pour la route ? Un dernier pour la route, je me suis notée que le 2 avril, je me faisais une journée de tournage de vie au YouTube et donc du coup, je vais les partager aussi par séquence d'e-mail avec un appel à l'action au baccalauréat. Super. Combien d'e-mails par semaine ? Je ne suis pas encore, mais là, la partie e-mail, c'est vraiment le truc parce que ce n'est pas naturel encore. Donc, écoute, je vais partir parce que par semaine, ce sera déjà bien pour moi. OK. Si je reviens au 30, je vais t'inventer d'autres chiffres parce que je n'ai pas de données officielles et objectifs. Oui. Si tu veux trois clients, il te faut 30 appels, on va dire aller entre 20 et 40 appels, mais on va dire 30. Si tu veux 30 appels, il faut que soit exposé aux yeux d'au moins 100 personnes intéressées. OK. Parce que toutes les personnes intéressées ne vont pas prendre un rendez-vous. Oui. Sinon, moi, j'aurais 200 rendez-vous par semaine. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le bon timing pour la personne. La personne, elle n'a pas confiance en elle. La personne, elle croit qu'elle est trop avancée. Elle n'est pas assez avancée. La personne, cette semaine-là, annule parce que... Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu as une personne qui est intéressée par ton rendez-vous qu'elle va prendre un rendez-vous. Oui. Donc, pour moi, si tu veux 30 appels, il faut que soit ton invitation soit exposée auprès de 100 personnes intéressées. Mais pour qu'elle soit exposée auprès de 100 personnes intéressées, 100 % des gens qui vont être exposés ne vont pas être intéressés. Oui. Si je dois te donner un chiffre, je te dirais qu'il faut que ton invitation soit exposée aux yeux d'au moins 1 000 personnes. Parce que sur 1 000 personnes, et encore, c'est presque un peu ambitieux, mais sur 1 000 personnes, il y a peut-être 10 % de gens qui sont intéressés. Oui. Et comme tu ne peux pas viser que les gens qui sont intéressés parce que tu ne peux pas savoir en avance, eh bien, garde en tête qu'il faut qu'il y ait au moins 1 000 personnes exposées au fait que tu offres une session pour pouvoir avoir ces 30 rendez-vous. Nice. Et du coup, ça implique d'envoyer beaucoup d'emails, faire beaucoup de contenus, acter beaucoup de gens un à un. OK. Et ces 1 000 personnes, qu'est-ce que je voulais te dire ? Ces 1 000 personnes, voilà. Ce qu'il va falloir faire aussi, c'est qu'ils ne vont pas tous comprendre ce qu'est un appel. Ils ne vont pas tous savoir comment prendre rendez-vous. Donc, combien même je vois en e-mail, je vous offre une session offerte pour vous aider à atteindre, je vais l'ouvrir, je vais regarder, OK, bon, d'accord, mais je n'ai pas trop bien compris. Bon, je reverrai demain, mais sauf que je ne reviens pas plus tard demain. Après-demain, tu me renvoies une invitation. Ah oui, c'est vrai, OK. Ah, mais il fallait cliquer sur ce lien. Ah, je n'avais pas compris. OK, je clique, je tombe sur ton calendrier. Ah, d'accord, il faut que je choisis l'horaire, mais il faut que je réponde aux questions. Ah, je ne sais pas comment répondre aux questions. Bon, je reviendrai. Donc, il n'a toujours pas pris rendez-vous, en fait. Oui. Et deux jours après, tu lui renvoies un e-mail, voilà, prenez un rendez-vous. Ah oui, non, mais c'est vrai, il y a ce rendez-vous. Allez, cette fois, j'y vais, j'arrête de procrastiner. Céline a l'air sourd d'elle, c'est un cadeau qu'elle a fait en ce moment, il faut que j'en profite, ce serait trop bête. Si je n'en profite pas, je vais en discuter à ma copine et que tu vas me dire, oui, ok, allez, cette fois, j'y vais, tant pis si je ne réponds pas et je prends rendez-vous. Ça, c'est la réalité de ce qui se passe dans la vie de tes prospects. Oui. C'est que non seulement, tu as très peu de gens en pourcentage qui sont intéressés par ton offre, mais ces gens-là, il y en a très peu qui sont en mode, wow, génial, j'y vais, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut que tu publies souvent, 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 que tu exposes souvent et ça, ce n'est pas un truc très glamour à dire. Nous, les marketeurs, on n'en parle pas trop, mais c'est arrête. C'est que si tu n'exposes pas souvent, les personnes intéressées, tu sais, un taux d'ouverture d'email, si c'est 20%, ça se peut, tu as des gens qui sont intéressés, mais qui font partie des 80% qui n'ont pas ouvert leur email. Oui. Et si tu n'envoies pas tout le temps, tout le temps, tout le temps l'invitation et que ce n'est pas tout le temps devant leurs yeux et qu'ils ne comprennent pas qu'avril, c'est le mois qui va être le point de départ de leur changement de vie, il faut qu'ils aient vraiment ça en tête. « Allez, j'en ai marre avril, c'est le mois où tout va changer. Je ne vais pas attendre l'été, les vacances. Non, non, c'est maintenant. Je ne vais pas attendre septembre prochain. Je ne vais pas attendre janvier. Je veux que ma vie, elle change maintenant. Ah ouais, Céline, elle n'arrête pas d'envoyer des invitations. Ok, allez, elle a raison. Cette fois, j'y vais. Et si tu arrives à créer ça et c'est ça aussi un lancement efficace, c'est que les gens savent que tu offres ces appels et qu'ils savent que tu es hyper déter et que tu es hyper motivé et qu'il y a un petit peu d'urgence aussi. Ouais. Ok. Questions, réflexions ? Non, ben écoute, non, non. Très clair et très chouette. Est-ce que tu veux conclure cette session en me partageant une action que tu as envie de prendre, sur quoi tu as envie de t'engager ? Ben écoute, j'ai envie de m'engager. J'ai envie de m'engager pas forcément sur l'aspect chiffré. Là, j'ai sous les yeux ma clé de route et ça me paraît quand même assez clair. Mais par contre, c'est plutôt m'engager vraiment sur ce mindset c'est plutôt. Sur vraiment ce truc d'aller adresser d'aller adresser effectivement ce qui me produit cette impatience qui va me permettre de vraiment recrutiser sur chaque jour. C'est un peu ce truc de chaque jour. Et de dire, ok, quelle est l'action que je peux faire aujourd'hui ? Et qui va me faire avancer ? Et ouais, ça, voilà. Du coup, quelle action concrète tu vas mener suite à cette session ? Concrètement, qu'est-ce que tu peux faire ? Ouais, ben concrètement, ce que je peux faire, c'est déjà mettre sur papier mes pensées par rapport à cette notion d'impatience. Et puis après, d'aller aussi échanger avec mes parents pour expliquer voilà aussi comment on a joué la première situation et puis n'hésite pas à partager avec tes autres camarades d'Ascension ce que tu peux écrire là parce que tu n'es vraiment vraiment pas la seule à être dans cette situation-là. Ouais, d'accord. Sur la partie du jugement, tu veux dire ? Ouais, sur la partie jugement, impatience, par exemple, souvent, le cas typique chez nous qui n'est pas ton cas, en tout cas, je ne crois pas, c'est j'ai investi des milliers d'euros et mon mari attend des résultats parce que c'est un bonhomme. Du coup, lui, tant qu'il ne voit pas de résultats, il s'en fiche des transformations intérieures, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup de femmes et d'épouses qui se mettent une grosse pression à cause de ça et tu trouves un peu une pression finalement inutile. Oui, ça a été adressé sur ce que je voulais parler. Donc, n'hésite pas à partager. Et puis, une dernière recommandation que je te donnerai, une suggestion, c'est ça n'a pas l'air de t'inspirer les chiffres que je t'ai donnés. Si jamais ça ne t'inspire pas, il suffit juste que tu baisses tes objectifs. Ce qui est sûr, c'est que tu vois, je ne vais pas te raconter l'histoire. Tu ne vas pas avoir trois clients en faisant les choses au feeling et ce n'est pas dans l'énergie de j'envoie des e-mails tous les jours parce qu'il faut ça, 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 ça. Ce n'est pas grave en fait. Par contre, baisse tes objectifs. Mais plus tu vises des objectifs élevés, plus tu es obligé d'être en mode une entreprise en fait. Oui, ça. Et si ça, pour le moment, pour le mois qui vient, ça ne t'inspire pas, tu as envie d'un peu plus de légèreté justement parce que tu as envie de ne pas être dans cette impatience et mettre des chiffres, ça te met une pression qui joue pour toi et quand tu crées ton contenu, ce n'est pas top, j'en veux dire, relâche un peu la pression, vise pas ces trois clients. Nous, par exemple, nous, là, on vise, on fait un lancement, on vise à nouveau un lancement à six chiffres. Je ne peux pas, tu vois, tu imagines bien, Céline, que je ne vais pas dire ouais, on vise 100 000 euros mais on va y aller un peu au feeling. Tu vois, si je te dis, là, on vise un million, tu vois, ça va être en mode ok, tu as mis quoi en place est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on mesure, qu'est-ce que tu fais et tu vois, on va être en mode ingénieur. Donc, vois ce qui t'inspire ou pas, ce qui est sûr, c'est que si ça ne t'inspire pas, ça ne va pas réussir mais du coup, ne reproduis pas cette, ne te mets pas en échec face à ton impatience et que si tu n'as pas envie de rentrer dans ce jeu-là et que tu vises trois clients, si jamais tu n'as pas ces trois clients parce que tu ne peux pas avoir ces trois clients en un mois sans être dans cet état d'esprit, il ne faut pas que cette impatience grandisse le mois d'après non plus. Oui, c'est clair. Par contre, souvent, c'est une phrase qui fait tout, mais c'est vrai que je me sentais la seule dans la patience à me dire, je suis la seule avec chez mes parents mais effectivement, je n'avais pas compris que ce que je vis sur ce jugement-là est transposable à tous et qu'on a tous quelqu'un qui peut avoir ce jugement-là sur nous en fait. C'est un compagnon, un marine, une femme. Donc oui, merci parce que c'est un peu aussi de reprendre conscience de... Mais ça, c'est sûr. Moi, mon frère, il a investi 20 000 euros dans la boîte. Bien que quand on déjeune et qu'il me demande des news, c'est un peu gênant. Et puis aussi, effectivement, tu vois, tu l'as dit souvent durant cette session que tu vis chez tes parents, je pense qu'il y a un gros truc à casser. Déjà, il n'y a aucune honte à avoir. Au contraire, c'est hyper courageuse parce qu'en réalité, tu n'es pas obligé d'être avec eux. C'est juste que tu investis sur ton futur et tu as une famille qui est importante. Donc, voilà, tu te dis, je ne vais pas juste me louer un superbe appart pour impressionner mes parents. en fait, non, donc déjà, j'ai envie de te féliciter, mais le nombre d'entrepreneurs qui se lancent avec deux ans de chômage et du coup, ils n'ont aucun risque. Toi, c'est tes parents qui t'aident, mais il y en a plein. Alors, je ne sais pas, tu as peut-être aussi le chômage et ce n'est pas du tout, tu as cotisé pour, mais entre ceux qui ont l'argent des parents, ceux qui ont le chômage, ceux qui sont propriétaires parce qu'il y a 20 ans, ils ont hérité de quelque chose et qui n'ont plus de loyer à payer. En fait, ce n'est rien du tout que tu sois chez tes parents. Je pense que si tu relâches ça, ce petit jugement que tu aurais vis-à-vis de toi et de ton succès, pour moi, c'est rien. Moi, si tu veux, allez, et je termine sur ça, moi, pendant des années, je vivais dans un HLM avec la retraite de mon père et je ne payais pas mes cotisations parce que je dépensais tout et que du coup, je trichais, je ne déclarais pas tout. Et de l'autre côté, tu vas avoir des entrepreneurs à succès qui ne payent pas d'impôts parce que leur société et que tu ne sais pas si tu ne fais pas de recherches sont des paradis fiscaux. Ce que tu ne vas pas voir aussi parfois, c'est que dans ces entrepreneurs, il y en a qui ne payent pas leurs collaborateurs parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils ne sont pas salariés. Il y en a, tu vois, mais en fait, ils sont en flux tendus et je peux te dire que j'en connais parce que quand tu investis 10 000 euros en pub et que tes clients payent en 8 fois, tu ne comptes pas tout. Bref, il y a tellement de choses que si tu découvrais, tu seras en mode en fait, c'est du tout ce que j'ai, tu vois. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci de la partager. C'est important. Avec grand plaisir, Céline. Merci à toi. Je te dis à la prochaine. À samedi. Oui, ça marche. Merci Nguyen. Bonne bonne journée. Ciao, ciao.